Voilà mon petit appareil, c'est un Elmar 3, un LAK Elmar 3, produit en 1931. Je l'ai reçu en 1939, quand j'ai fini l'école de photographie à Bruxelles. Je l'ai reçu de Suzanne Spack, une femme merveilleuse, une grande combattante, qui a été fusillée après par les Allemands. Peut-être pour ça aussi que je suis tellement liée à ce petit appareil. On était ensemble avec mon appareil dans différentes situations extrêmement difficiles. C'est avec lui ensemble que j'ai photographié la vie quotidienne de Marseille sous l'occupation, la résistance, l'insurrection. Il m'est vraiment très chère et nous nous sommes, je crois, à deux très proches, l'un à l'autre. Et même maintenant, quand je le prends en main, j'ai toujours le sentiment de quelque chose de très proches, de très beaux, à qui je suis liée toujours encore jusqu'à présent. Voilà, c'était moi en 1943 et là où j'étais en plein occupé d'une part à ma résistance, d'autre part à faire les photographies. Il me semblait que je suis pour ça quelqu'un. Comment j'étais ? Comme toutes les jeunes femmes, quoi ? Pas d'autres choses, ni trop gaies, ni trop tristes. On vivait avec une seule idée, quand on cherchera les bords, quand on sera libres. C'est ça qui était la grande idée de jour et nuit qu'on a pensé. On vivait avec ça. Et je crois que je ne suis pas non seulement la seule, mais il y avait des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vivaient avec cette idée-là. Ce n'est pas qu'on a pensé. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021